bonjour à tous c'est ici cléassime on se retrouve pour ce 21e épisode sur imperator rome en multi avec slan usu et cédric bonsoir messieurs salut on s'était laissé dans le dernier épisode une guerre qui donc m'opposé avec j'avais de mon côté cédric on était en guerre contre le sud de l'ibéry pendant que cela ne prépare gentiment sa trahison et que bon on parle pas de cédric voilà d'habitude voilà ça va messieurs sinon super super j'ai un long chemin à faire pour amener toutes mes troupes du nord au sud c'est pénible oui bah vas-y c'est parti repartiront en cacahuète ça va être drôle j'y suis pour rien j'ai fait don à une oeuvre humanitaire il paraît que c'était des rebelles déguisés enfin moi j'ai rien compris apparemment je vais être entraîné dans une guerre contre mon gré contre mon maître contre mon gré oui tout à fait oui on y croit tous fortement j'ai failli croire là hop je remonte ma stab parce que ça me fait du bien j'étais repassé à zéro alors qu'à un moment j'étais à plus 3 ça fait mal je vois par rapport à 17% ça c'est un peu quelle est la différence entre un pigeon là non mais oui je suis bien d'accord là dessus le problème étant en fait c'est qu'ils me disent il faut que j'ai en gros pour enlever la rébellion il faut que j'ai 10% de ma population qui soit de ma sphère culturelle et pour l'instant j'en ai 17,40% qui n'est pas de ma sphère culturelle sachant que mes provinces sont en grande partie de ma sphère culturelle c'est un peu chiant en fait normalement s'il n'y avait pas eu de soutien des rebelles tu n'auras un pour cent c'était 20% malheureusement quelqu'un a soutenu les rebelles chez toi et a fait passer ce seuil de 20 à 10% ce qui fait que ça déclenche une rébellion je trouve ça est admissible est ce que est ce que je pourrais par hasard te proposer parce qu'il doit sûrement y avoir un bouton quelque part ou cliquer de retirer mon soutien aux rebelles ben si tu veux le faire fais le mais je sais bien que tu le fera pas en contrepartie qui pourrait être désagréable pour je comprends non non les contreparties c'est quelque chose que tu ne supporte pas je comprends je sais bien que les contreparties sont tout intéressé non je je me laisse vivre doucement dans l'harmonie le bonheur et la gentillesse je déteste l'agressivité oui bon une vingtaine de forts ça commence à être un peu cher à entretenir c'est pas surtout ceux qui sont gradés au niveau 2 un citoyen de la bonne culture supplémentaire bien joué ça change pas grand chose parce que ça aide pas mais là sur les quatre provinces des loyales il y en a plus qu'une qui a zéro et qui continue de descendre tu la mets en assimilation culturelle j'espère elles sont toutes en assimilation culturelle ah bah voilà alors c'est parfait moi je dis du titani elle se prépare à faire quelque chose je vois les troupes passer je me place dans mes forts tranquille non c'est interdit c'est là c'est comme la zone corée du nord corée du sud s'est démilitalisé surtout de ton côté non mais c'est quoi cette dictature là personnalité loyale je m'en fous c'est pas bien de parler comme ça la critique des qu'est-ce qu'il est l'échelle de la famille mercenaires et en même temps gouverne cela n'il n'y aura pas de rébellion mais n'importe quoi par une guerre civile mais une guerre civile à la place du pays est ce que c'est bien mieux normalement je vois ça dépend dans quel coin avec un manche la contre la guerre civile mais si un rome tu veux pas être mon pote non non bien évidemment tu me détestes je sais pas pourquoi avec tu me connais pas bien si tu connais rome connaît tout le monde on connaît tout le monde et n'oublie personne les tectosages ont encore perdu la moitié de leur territoire on peut les attaquer et prendre tout ce qu'il leur reste ils viennent d'or pendant un peu c'est une rébellion c'est la deuxième rébellion tectosage de toute façon ils vont avoir que ça ils vont enchaîner les rébellions vu que c'est pas leur territoire d'origine ils ont plus rien pour les défoncer du coup bah non je vais soutenir mon maître plus tôt s'il a des problèmes dans le sud je vais essayer d'aller reprendre vite fait les provinces pour le soulager de ses difficultés je voudrais pas qu'ils se retrouvent tout seul il est en train de remonter j'ai pas trop touché en tout cas vous avancez pas vite avec vos bardu de l'un c'est bordel sont gentils sont fidèles à leur maître c'est bien ça je respecte c'est très drôle c'est genre que slan ou moi ça lyon bardu les ainsi qu'en un de vous deux devra le frapper ouvra en guerre contre car moi ils accepteraient une alliance de mon côté moi il refuse même que je les garantisse comme c'est étrange même même lia le te sens pas tu vois c'est non pas les gars ma capitale à bientôt 47 points de civilisation quand sept niveaux excellent excellent je peux peut-être éviter la rébellion à un mois près ça serait super ce qui serait très très drôle ça a pas l'air de ne te plaire tant que ça slan de si j'en suis ravi maître est ce que vous voulez que je pose une garantie sur vous pour vous protéger non c'est merci n'hésitez pas à demander ma protection maître je suis tout à fait d'accord avec ça alors comme l'hiver vient je mets mes troupes dans le sud pour qu'ils passent l'hiver au chaud parce qu'il fait froid près des pyrénées évidemment pourtant tu pourrais les entraîner à faire du ski oh il ya quelques montagnes dans le sud on va aller faire un peu de ski nul doute nul doute 30% de loyauté pour l'évoque aussi je sais pas c'est laquelle mais elle est presque loyal ah bah c'est celle qui est frontalière avec cédric d'accord une des provinces déloyales qui est frontalière à toi qui va enfin devenir loyal alors petite question pratique on a le droit de mentir ouais non il y aurait comme la rébellion tant pis et si tu relâches à une deux provinces dans le nord pour être tranquille non ça se trouve c'est dans le sud que ça va déclarer sa nouvelle lyon mais c'est à peu près sûr que ça va se déclarer dans le sud parce qu'un peu chance c'est que ce soit sur la partie isolée mais je suis à 32,30% je gagne point 33 donc en gros je vais arriver à 33% le mois où je tombe à 0 donc je sais pas si ma rébellion s'arrêtera ou pas perso moi je vois aucune aucune province limitrophe à moi qui partira en rébellion donc je sais pas du tout ça va être robo on saura tellement vite oui faut pas t'inquiéter hein tu vas savoir ça mais dans même pas six jours on met en pause deux secondes au premier mars alors comment ça se passe pour toi pas de rébellion excusez moi j'irai jouer au loto désolé non faut pas faut pas oh mon dieu triple la mauritanie par contre oh bon sang ils sont en train de se faire manger les mauritanis désolé allez maintenant on perd contre les derniers qui restent là il y a plein de gens genre la cité cité etas et le tibère des hélariques là qu'est-ce qu'on en fait une tache marron il y allait ah j'ai pris tout le reste hein en plus elle est juste dans un pack défensif avec deux autres petits quoi du zitani pourrait facilement les manger tu veux quoi ? moi je dis maître le temps des grandes conquêtes c'est maintenant faut y aller faut annexer à tour de bras tu sens pas du tout le mec qui a envie de te la mettre à l'envers non 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 on est plus à ce rythme là à ce niveau là ne vous inquiétez pas mec je suis toujours dans votre dos je m'en suis rendu compte dis donc tiens tu risques d'avoir un retour des barbares dans pas trop longtemps ils sont déjà à 8.6 que de bonnes nouvelles c'est ça mais vraiment ce que j'aime bien c'est que ce sont des femmes qui tiennent mon pays en fait mais vraiment pour le coup elles en ont plus que les hommes comme dirait l'autre alors en perdant 125 pièges je me prends de la puissance religieuse et un quelqu'un qui est presque déloyal redevient bien loyal hop l'argent me sert à rien route d'importation dans la capitale je m'en fous limite de ravitaillement prise d'apparition de pirates je vais y encore garantir l'indépendance de Betty Korduben ah ah s'ils existent toujours les mauritaniens ils se retrouvent aussi au fond du désert oui oui combat testant d'ailleurs du coup ça va être beaucoup plus chiant pour les attaquer maintenant bon bah mes troupes viennent de passer niveau 10 en marche à pied félicitations elles viennent de faire déjà elles viennent de faire déjà trois fois l'aller-retour frontière du sud frontière du nord ce qui est déjà un joli truc alors je vais prendre croissance de population ou ça se félicite quoi agitation point de recherche très bien aussi allez hop point de recherche bien si hop tu as combien toi 11 non ici tu as 8 ah bah quelqu'un qui a 9 voilà hop on passe à 100 si tu as 9 non et si tu as 10 non d'accord bien 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 gaïda bon bah je suis à 43% pour la création de population gaïda pénible cet état de fait après est-ce que vous pourriez rompre votre alliance s'il vous plaît l'usitani et daytan techniquement oui on doit ah pourquoi qui sont devenus les plus faibles toi et moi ah ah vous êtes faibles vous me dites quand c'est fait hein je n'ai pas s'il y rompre l'alliance hop là c'est fait d'accord gitani envoie tes troupes à l'est je pense que tu vas avoir une occasion de vassaliser quelqu'un quoi tu parles pour toi là tu te vassalises bah non j'ai pas dit au nord j'ai dit à l'est ah bah pour moi c'est pareil je fais pas de parce que il va faire une guerre de libération donc il sera libre à un moment et il va être concentré sur daytan donc tu auras toute l'occasion de foncer sur sa capitaine mais toi aussi tu es libre oui mais moi je reste libre je n'emmerde personne c'est pas dit que tu restes libre très longtemps guerre daytan et bardule ah ça y est on peut y aller cartha je m'attaque ah ouf ah c'est le tibéry aussi d'ailleurs ah je réclame pas grand chose offre lui sa libération et c'est bon les bâtards et je peux pas leur déclarer les guerres moi je me suis pas de deuil Cassius Belli ça m'a bien aidé pourtant bardule veut passer oui tu peux passer si tu veux maître vous pourrez pas gagner toutes vos guerres à quoi bon gagner celle qui me soumet alors même que vous perdrez les autres vous en seriez d'autant plus faible j'ai rien contre vous maître mais vous êtes vraiment faible je te remets le principe du va te faire va te faire maître je vais y réfléchir je m'en doute pas c'est à dire que la proposition elle est très intéressante tiens d'ailleurs la famille il n'a quoi 4175 mais t'es nul je peux te mettre nulle part et maintenant t'as un gosse avec qui personne ah si tu as une épouse mais elle est pas de ta famille une épouse pas de sa famille c'est ce qui arrive souvent ouais mais c'est pas drôle moi même ma femme n'était pas du tout de ma famille mais ça m'ennuie parce que j'aurais aimé qu'il meure seul et qu'il mette fin à sa lignée et là non il va pas la poursuivre en fait tu voulais qu'il brûle ses enfants en même temps que lui même et tout ça quoi oui un petit accident tu vois de cuisine d'accord avancé oratoire combien sur ma capitale 47 hop affiché les lois je ne peux pas encore pourtant j'ai oratoire 5 ah non c'est aussi oratoire 5 peut-être attend la fin du mois ce que j'aime bien c'est qu'ils veulent prendre à tout prix Malacithène sauf qu'ils se font les autres territoires soit soit ouais le soit t'es lâché maître j'ai une profonde admiration pour vos 30 000 hommes et je vous propose un repli hop convertir quelque pop merci merci Lusitani c'est pour me libérer ou me soumettre ? parce que tu peux pas me soumettre techniquement on est d'accord il peut attendre que tu te sois libre et puis te soumettre oui d'accord je comprends du coup aucun intérêt est-ce que j'aime me battre contre Cléassime je vais attendre ça m'arrange je reste à la frontière Cléassime ça tombe bien j'ai une guerre m'excusez du coup on dit merci Lusitani exactement ah non pas du tout parce que je vais aller vous faire payer tout votre argent et tout ce que je peux allez c'est parti oh oui je vais vous piller je vais vous piller je vais vous dévaster je vais vous occuper pendant des années ah oh des quoi ? il y a plein de gens qui sont morts oh non quand même pas encore une pop ouais encore une armée qui va me détruire mon économie poubelle maître vous êtes d'accord alors pour me rendre ma liberté ou pas trop ? que je puisse aller soumettre celui- tu as l'air de vouloir te battre hein ouais je veux bien me battre hein je veux bien me battre c'est pas un souci je m'occupe d'abord d'une petite guerre et cartage puis on en reparle ? non bah je vais continuer un petit peu alors le temps que vous soyez d'accord ça sera vite fait ça sera vite fait c'est l'histoire de quelques mois je suis redescendu à 0 de stable c'est nul et du coup les provinces que j'avais commencé à faire remonter en stable c'est bien c'est triste comment ? T'es pas déloyal toi ? Non c'est bon, t'es corrompu, t'es pas encore trop déloyal. Par contre ce que je comprends pas c'est que mon allié fonce avec 1000 troupes sur Carthage, je sais pas pourquoi, puis après il feuille 1000 troupes puis il le défonce. Il y a de l'incohérence dans cette bataille. Je sais que tes territoires, Slen, ils sont pourris en limite. On peut pas stocker de troupes chez toi ? Non c'est bizarre. Je les vois tes hommes arriver. Oui il a 60 000 troupes qui traînent. Oui je me doute. Il est vraiment nul ce Général de merde là. Je vais le vendre à l'égard. Je peux pas c'est un chef de clan. Il fallait en prendre un meilleur. J'ai un chef de clan qui a deux donc. Et j'en ai eu un à 0. Oui 2. C'est celui que je suis en train de déplacer entre dans la province qui touche à la fois Slen et à la fois toi. Juste parce qu'il y a un fort et parce qu'à côté il y a une province à colonie. Pas pour attaquer qui que ce soit. Je suis gentil. Tu es très aimable. Ah yes c'est bon. La loyauté remonte. Et d'ici quelques mois il y a une des provinces qui sera enfin loyale. Après tout ce temps. Passer de 0 à 33. C'est un mauvais calcul de ce que j'ai fait. Bien joué Slen. D'ailleurs il y a 7000 troupes c'est pas non plus énorme. Tout le plaisir est pour moi en tout cas. Quoi qu'il arrive. Cartage qui se fait plaisir. Qui se fait bien ce jeu aussi d'ailleurs. Vous me dites quand c'est bon. Bon je vais recentrer un peu sur les cartes. Il n'y a rien d'intéressant. Voilà. Ah yes une innovation à prendre. Point de recherche plus 10. Production des tribaux plus 5%. Coût des lois moins 10. Alors ici tyrannie mensuelle diminuée. ça ce serait bien éventuellement. Par contre qu'est ce que quoi. Non allez je vais aller sur production des tribaux. Question. Si j'attaque le... Enfin le gars qui est protégé par cartage. Techniquement ça le faut mal non ? Tout à fait. Il y en a qui ont de la chance quand même. Ça en fait des hommes tout ça. Ils sont rapides tes hommes toi. Les mains ils mettent 3 joueurs arrivés. Regarde. Oh t'inquiète regarde il arrive. C'est dingue. On va faire une petite interception. Allez. Faut y aller. Allez. Faut y aller. Pas ficher des lois non. Il faut que je passe en avancée oratoire 6 pour pouvoir mettre autorité absolue. Merci. Daytan vient de me libérer. Et pouvoir me concentrer avec mes autres troupes sur notre guerre en Lusitanie. Allez. DDC. Allez. C'est parti. Donc t'as l'intention de me soumettre Lusitanie ? Si cela est possible. Tout le plaisir sera pour nous. Je veux dire pour l'un de nous deux. Ok. C'est casse-pied. Oh. C'est bon. Ok c'est cool. Oh dis donc. Je suis allié avec eux. Non. C'est quoi ? Ok. Comme c'est somme toute intéressant. Je trouve ça scandaleux. Ce que vous avez fait. Je suis d'accord. J'ai une revendication chez eux mais je ne sais pas pourquoi. Tu ne poses pas de question vas-y. Je ne sais pas. Oui mais il faut que je sache où je vais attaquer. Parce que si c'est de l'autre côté du pays la guerre. Non c'est forcément la revendication et forcément contre tes frontières. Et puis peu importe où est la revendication. De toute façon je dois transporter mes troupes. Au moins une. Hop. Prendre ses Cetani. Non pourquoi ? C'est quoi ça ? Ah d'accord. Je vais refabriquer un casseuse Béli. Béli sur la Rébullion nous ont pas porté chance jusqu'ici. Oui. Il faut bien l'avouer. C'est clair que… C'est clair que… C'est clair que… C'est clair que… Vous êtes vraiment trop méchant. Oh mais tellement. Maintenant je veux te soulager de quelques rebelles. En quoi ils se méchantent ? Ils sont pas rebelles. Ils sont incompris. Sûrement oui. J'aimerais bien que mon allié ait juste la petite bonne idée de reprendre les territoires au sud. Alors ici il y a appel aux armes Béli. Non je vais pas appeler la vie. Maintenant ce maritime basse, je m'en moque. Tu t'en moques ? Bien évidemment. Ah t'as chopé des mercenaires ? Non. C'est mes troupes. Les mercenaires sont en dessous mais je l'ai pas acheté. J'ai pas les moyens de l'acheter. Ah oui. Bah voyons. T'es pauvre. Oui. J'ai dit cette pièce. Bah c'est que tu les as achetées. Non. J'ai acheté d'autres choses. Genre la loyauté de mes gens. N'importe quoi. Via des events. Je ne te crois point. Nous en avons bien besoin… C'est une rébellion due à quoi ? Juste des territoires… C'est pour devenir indépendants c'est ça ? Euh… Je ne sais pas en fait ce qui a déclenché la rébellion. Vraiment. C'est ma victoire tête. Non pas du tout. Non non. Elle était en place avant même que tu m'attaques. Cette révolte. Ah oui. Depuis ma guerre contre Cleassime, elle était… Elle s'est déclenchée. Je pense qu'il y a eu un event que je n'ai pas vraiment bien regardé et… Et pouf. Et ça les a fâchés. Ouais, je pense qu'il y a une province qui est passée non seulement d'Illoyal mais… Irrécupérable. C'est triste ? Non. C'est pas triste. J'ai peut-être pour faire une victoire contre Carthage, ce qui serait très drôle. ça serait très sympa. Je pense que j'aimerais bien que mes technologies se finissent au moins pour avoir les technologies militaires. Ça serait tellement bien. Ça serait très bien. Parce que ça, c'est un peu pénible. Par contre, messieurs, pour le coup, veuillez m'excuser. Nous sommes à 31 minutes d'épisode. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode, malgré les guerres qui promettent d'être très intéressantes. Voilà. Autant… En fait, pour tout le monde, pour le coup. Puisque là, vraiment, allez voir l'ensemble des points de vue. Ma guerre contre Carthage, qui est une défense… Deuxième guerre contre Carthage, d'ailleurs. Etant bon. Oui, ils m'en veulent beaucoup. Qui va assurer la puissance sur le sud de l'Ibérie. La guerre au niveau de la Celtibérie, que ce soit pour vassaliser la Celtibérie ou prendre des territoires de la rébellion de la Celtibérie, de la part de la Lusitanie et de la Galicie. Stan qui doit faire une grosse grosse défense, malgré le fait qu'il soit devenu indépendant. Et on se retrouve donc pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut. 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 Sous-titrage FR ?